Bonjour à tous, bonjour Sophie et bonjour Valérie que nous accueillons aujourd'hui. Alors nous avions vraiment beaucoup aimé échanger avec Valérie sur la sophrologie et surtout nous avons découvert que vous travaillez au Pays de Galles et nous avions envie de voyager avec vous Valérie pour mieux comprendre comment la sophrologie peut exister au Pays de Galles et puis également avec les acouphènes, quel type d'accompagnement vous pouvez proposer. Alors tout d'abord est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Valérie Lewis, je suis sophrologue qualifiée depuis 2015 donc j'ai beaucoup travaillé sur les douleurs chroniques mais aussi l'accompagnement au cancer et évidemment l'acouphène depuis que j'ai fait ma formation avec vous. Et donc j'ai travaillé au niveau des acouphènes, j'ai travaillé surtout avec des musiciens, producteurs gallois qui habitent à l'étranger entre la France et l'Espagne et puis j'ai surtout travaillé avec une école de musique et d'art, une grande école de musique et d'art dans le sud qui se trouve dans le sud du Pays de Galles donc avec beaucoup d'étudiants et donc le retour a été extrêmement bon. Et les personnes que vous avez reçues sont venues vous voir pour quelles thématiques liées à l'audition ? Mais en fait, les acouphènes et puis beaucoup l'anxiété et aussi tout ce qui est tension, voilà, beaucoup d'anxiété, tension et puis ça apporte aussi le manque d'estime de soi en fait. Donc voilà, tous les acouphènes. Merci Valérie. On parlait tout à l'heure de la différence par rapport peut-être socialement, culturellement, de la place de la musique en Grande-Bretagne, au Pays de Galles et en France. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu parce que c'est hyper intéressant ? Alors oui, la musique a une part très importante au Royaume-Uni puisque ça fait vraiment partie de l'éducation. J'ai deux enfants ici et donc depuis qu'ils sont tout petits, ils apprennent, ils chantent en fait, ils chantent très spontanément à la maison. Ils apprennent à chanter à l'école et puis aussi ils apprennent à jouer à la guitare. Ça fait partie de leurs cours de musique. C'est vraiment... Ils ont des salles de musique dans les écoles au Royaume-Uni avec accès à plein d'instruments, du piano à la basse, la guitare, la batterie. Ils ont vraiment accès à beaucoup d'instruments de musique. Donc au Pays de Galles, les enfants sont dans une petite école de campagne. Ils ont surtout le choix entre l'harp et la guitare et la plupart des enfants prennent des cours de musique aussi en dehors. Ça fait vraiment partie de... C'est une partie importante de la culture anglo-saxonne en fait. Ils apprennent à chanter de la maternelle pendant toute leur éducation. Ils font du chant tout le temps en fait. Au Pays de Galles, il y a une grande tradition de chant. Donc c'est vraiment très important aussi. Donc ce lien avec effectivement le son, la musique, toutes les émotions liées à cet univers, c'est vraiment très intéressant à vivre. Et quand le problème auditif arrive dans la vie, c'est aussi des bascules, des déséquilibres. Et c'est vrai que c'est aussi ces personnes que l'on peut rencontrer. Mais on parlait aussi ensemble du coup, et j'ai adoré quand vous avez dit ça, de la prévention. Et là aussi, le sophrologue, il a son rôle. Et vous, comment vous voyez ce mot-clé prévention-là ? Moi, je me suis rendue compte qu'il y a vraiment un grand besoin de prévention parce qu'il y a un site internet que je vous avais envoyé le lien qui s'appelle Plugin. Et en fait, c'était fait avec l'association de musiciens très connus comme Mark Cromson, qui a des acouphènes depuis plus de dix ans et d'autres musiciens très connus. Ce site a été fait avec l'association britannique nationale des acouphènes. J'ai vraiment communiqué sur ce lien avec tous mes clients et l'école de musique et tout ce que je fais au niveau de prescription sociale parce que j'ai accès à pas mal de jeunes en fait qui n'ont pas conscience des risques à écouter la musique fort parce qu'ils jouent beaucoup de musique. Et quand on se retrouve dans une salle de musique, dans une école avec quinze élèves, le bruit, c'est énorme. Le directeur de l'école de musique avec qui j'ai travaillé était très reconnaissant de recevoir ce lien, ce site qui est très, très bien fait, de prévention. Et puis avec des gens comme Mark Cromson qui fait très bien passer le message à quel point c'est important quand on est musicien ou qu'on est fou de musique, de se protéger les oreilles, de prendre des pauses quand on va à un concert. Et voilà. Donc, le côté prévention est très, très important, comme vous le savez. Mais encore plus dans un pays comme si la musique est si importante. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Valérie. Comment voyez-vous le développement de votre activité dans votre belle région du Pays de Galles? Je pense que c'est ça. C'est travailler encore avec les écoles de musique et promouvoir au niveau des musiciens. Ça passe par le networking et puis travailler avec toutes les personnes de santé dans ma région et leur parler de la sophrologie et leur proposer de faire un testeur, une mini-session de sophrologie pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est, comment ça nous fait sentir et puis à quel point ça peut aider, en fait. Comme je l'ai fait depuis ces cinq, six dernières années, en fait, approcher les gens, leur dire, leur expliquer ce que je fais et leur proposer de faire un événement pour parler de la sophrologie, que je leur présente la sophrologie, en fait, et que je leur en fais faire l'expérience. C'est la meilleure façon, je pense, de promouvoir la sophrologie. Face à face, c'est mieux. Et sinon, par tout ce qui est prescription sociale, parce que moi, c'est mon dada, en fait, et c'est quelque chose qui va se développer encore plus dans les années à venir. Donc, je dois faire une présentation, en fait, de sophrologues au Royaume-Uni vers la fin du mois pour qu'on... Parce que ça va être une bonne façon pour nous, les sophrologues au Royaume-Uni, de promouvoir la sophrologie dans le milieu médical, en fait. Très bien. Ça va passer par la prescription sociale. Donc, pour les acouphènes, voilà, se mettre en contact avec les personnes au milieu médical. Merci de nous avoir partagé votre façon de pratiquer au pays de Galles et votre retour aussi sur les différences de pratiques liées à la culture. Même si on n'est pas très loin, mais on voit que, notamment sur le plan de la musique, on est très, très loin de la pratique musicale qui est la vôtre dans nos écoles, ce qui est bien dommage. Mais donc, avec le volant de prévention qui doit aller de l'autre côté aussi pour éviter l'inconvénient de la musique en grand groupe ou dans une grande salle comme vous l'avez justement remarqué. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous sur ce thème. Merci beaucoup. Et bravo pour votre podcast. Merci Valérie. Merci beaucoup Valérie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous le dis moi aussi à mardi prochain avec grand plaisir. Si vous voulez être informé de l'apparition de nos épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Une Pause pour mes oreilles sur votre plateforme préférée. Sous-titrage ST' 501